Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères les chauves, qui mettent du gel. Bon les amis, sujet de la vidéo aujourd'hui et tout, je voulais réagir sur ça. Vous savez comment ça s'appelle ça les amis ? De l'abus de pouvoir ? Non ! Une bavure ? Non les amis ! Ça s'appelle du racisme directement, voilà ! Appelons un chat un chat, appelons des putes des putes ! Parce que les politiciens qui nous dirigent, c'est toutes des putes frères ! Vos grands-mères les putes sans sucre, voilà ! Et c'est même pas du racisme, c'est de l'islamophobie ! L'islamophobie c'est la peur de l'islam, c'est la peur des musulmans. Dites-le que vous avez peur des musulmans, bordel de merde, voilà ! C'est un truc de malade ! Après les attentats, les politiciens nous ont embrouillés, ils sont montés au créneau, ils ont dit quoi ? Pas d'amalgame, pas d'amalgame entre les attentats et les musulmans ! Et là ils interdisent le burkini et le voile sur les plages, en prétextant quoi ? Qu'est-ce qui prétexte ? Que c'est une provocation en période d'attentat ! Mais c'est la chose la plus conne et la plus hypocrite que j'ai entendu de ma vie, sur la vie de ma mère. Vos grands-mères les hippopotames qui jouent du tam-tam. C'est un truc de malade ! Donc en plus, en plus, pour vous dire la connerie de la chose, c'est comme si demain, il y a un violeur dans la région. Il y a un violeur, il viole plein de filles. Et le maire il fait un arrêté, interdisant les mini-jupes. Comme quoi ça pourrait tenter les violeurs. Mais vous êtes con ou quoi ? Est-ce que vous êtes con ? Et les français tombent dans le panneau, ouais ! Ils sont radicaux ! Et elle en a marre ! Et niquez vos grands-mères les carambars qui en ont marre ! Voilà, qui traînent dans les bars en plus ! C'est un truc de fou ! Mais on va refaire l'histoire, on va refaire la chronologie des choses. À la base, c'est une association musulmane. Une association musulmane qui voulait privatiser un parc aquatique. Le patron, il a dit oui, il n'y a pas de soucis. Il a dit, j'ouvre les guillemets, je suis dans le droit de réserver une journée à une association, comme le font les salles de mariage. Les salles de mariage qui louent leur salle pour une famille musulmane. Ils font des mariages non mixtes et tout. Ça ne pose aucun souci. Donc il a dit, on a le droit, j'ai le droit. Mais la politique s'est introduite. Quand la vie de ma mère, là où la politique passe, la paix trépasse, la vie de ma mère. Vos grands-mères les feront repasser, qu'ils repassent leur sixième. Donc le maire, le maire des peines Mirabeau qui n'est pas beau. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il a fait un arrêté. Ça a été le premier à faire un arrêté sur le burkini. Il a dit, le motif, trouble à l'ordre public. Alors, trouble à l'ordre public dans un endroit privé. C'est la chose la plus conne que j'ai entendue de ma vie. Mais reparlant des femmes juives, les femmes juives à Sarcelles qui avaient des créneaux non mixtes. Vous n'en avez jamais parlé. Vous n'en avez jamais parlé, frère. Ils ont mis un an, un an pour arrêter ça. À Aix-les-Bains, depuis 1976, il existe un créneau pour des enfants juifs d'une école, sur la vie de ma mère. Est-ce que ça pose problème ? Ça pose aucun problème. À Paris, il y a des restaurants qui ouvrent, qui privatisent leurs restaurants. Et ils font... Le concept, c'est quoi ? C'est de tous manger à poil. Ils mangent tout nu. Je ne sais pas comment ils font. Parce que moi, si je mange un steak et je vois mes boules, je ne pourrais pas manger. J'aurai les boules, la vérité. Mais bon, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci et tout. Mais en France, en gros, en France, quand c'est pour se mettre de plus en plus à poil, on a le droit. Et quand on s'habille de plus en plus, c'est des salafistes, c'est des radicaux. Niquez vos grands-mères, les radicaux qui sont cardinaux. Voilà. C'est un truc de malade, ça. Donc voilà. Moi, quand je parle de la communauté juive, ce n'est pas pour m'acharner sur eux. C'est parce que la France nous garantit le même droit pour chaque religion. Mais on voit que ce n'est pas le cas. On voit que ce n'est pas le cas. Le problème de la France, ce n'est pas le burkini, c'est l'islam directement. Sur la vie de ma mère, c'est vrai. Voilà, c'est un truc de fou. Après ça, il y a eu des événements en Corse. Mais ça, ça a été un fake. Le maire, il a dit. À la base, on dit quoi ? Deux femmes en burkini ont provoqué une bagarre. Deux, trois jours après, le maire, il dit quoi ? Qu'il n'y avait pas de burkini. Mais excusez-vous, bordel de merde. Quand vous mentez à la France, les médias et les politiciens, ayez au moins la sagesse de vous excuser aux musulmans. Les Français ne s'excuseront jamais aux musulmans. Ils croient que c'est un acte de faiblesse. Alors que c'est là qu'on verrait que justement, il n'y a pas de problème. Mais là, les musulmans, ils sont frustrés. Ils sont énervés. Ils ne comprennent plus sur la vie de ma mère. C'est un truc de malade. Donc après ça, après les événements en Corse, il y a plein de mères. Il y a plein de mères. Vos grands-mères, les mères qui habitent en bord de mer. Alors plein de mères, de Cannes, de Nice, du Touquet. Le maire du Touquet, il a dit quoi ? Il est Touquet, ce mec. Il a dit, je n'ai jamais vu de burkini de ma vie. Mais il y a deux semaines, j'ai vu des familles musulmanes qui tombaient dans des tentes. Les mecs, ils se baignaient et les femmes restaient dans les tentes. Mais vos grands-mères, les oncles, vous croyez que les femmes musulmanes qui mettent le voile, est-ce que vous croyez que c'est vos putes ? Est-ce que vous croyez que c'est des soumises ? Est-ce que vous croyez que c'est son prisonnière ? Vous croyez qu'elles n'ont pas de couilles ? Qu'elles n'ont pas de parole ? Qu'elles n'ont pas de cœur ? Qu'elles n'ont pas d'yeux ? C'est des êtres humains, ce n'est pas de la viande, ce n'est pas des sujets sur lesquels on se déchaîne. Respectez un peu. Vous voulez le respect ? Vous ne vous respectez personne. Comment vous voulez qu'on vous respecte au bout d'un moment ? Quand je dis nous, ce n'est pas forcément tous les musulmans. Moi, je ne suis pas représentant des musulmans. Moi, je ne suis pas un imam. Je ne suis pas le musulman modèle. Ça ne sert à rien de dire dans les commentaires. Regarde, c'est un musulman, il parle mal. Non, moi, je ne représente que moi-même. Que moi-même. Aucune communauté. Vos grands-mères, les communes sur l'islam, sur l'islam, le Conseil d'État dit que finalement, la France a eu tort de faire ça. Mais il n'y a personne qui s'excuse. Les politiciens, ils sont là. Sur la vie de ma mère, ils montent la tête des Français contre les Français juste pour gagner des élections. Mais ils ne se rendent pas compte des conséquences. Au final, il y a des actes islamophobes. Il y a des actes terroristes. Il y a des actes si. Mais une grande partie de ces actes-là, c'est à cause des médias et des politiciens. Voilà. C'est parti du burkini. Maintenant, ça part sur le voile. Et sur la vie de ma mère, les amis, la France est en train de se voiler la face pire que les femmes musulmanes. Elle se ment à elle-même. Elle dit que les Français, ils abusent, que les musulmans abusent. Elle n'a dit ce que vous voulez et tout. Mais c'est vous, vous êtes hors la loi. Est-ce que le voile est interdit en France ? Est-ce qu'il est interdit ? Non, il n'est pas interdit. Donc au final, c'est qui qui enfreint la loi ? C'est les musulmans ou c'est vous, bordel de merde ? Voilà, c'est vous. C'est vous les hors la loi. Vous méritez la prison. Voilà. Les pédophiles, vous les laissez tranquilles. Les nudistes, vous les laissez tranquilles. Et les musulmans qui se courent, mais à la base, tout le monde s'en bat les couilles. On a déjà vu des femmes musulmanes à la place se couvrir et tout. La seule chose que les gens disent quand ils les voient, putain, elles n'ont pas chaud. C'est la seule chose qu'elles se disent. Ils s'en battent les couilles du reste. Vous êtes rentrés dans un délire sectaire, un délire religieux, un délire de clan. Niquez vos grands-mères, les clans qui boivent du clan Campbell. Voilà, vous foutez le démon sur la vie de ma mère, mais d'une force. Vous êtes hypocrite. Mais les gens, ils se font berner. Ils se font berner. Ils sont contents en plus. Ouais, la France, c'est pas ça. La France est tous à poil. Arrêtez de faire les féministes. Voilà. Les droits de la femme, ils ont été votés il y a 50, 60 ans en France. Pas plus. Pas plus. DSK, il a failli être président. Il trompe sa femme. Le président actuel, il a trompé sa femme. On n'a pas des exemples de féminisme en France. Si vous voulez défendre les féministes en France, mettons en prison les maris qui frappent leurs femmes. Mettons en prison les maris qui donnent pas un euro à leurs enfants quand elles quittent leurs femmes. Bordel de merde. C'est eux qui méritent la tôle. C'est eux qui nuient au féminisme français. Ce n'est pas les femmes musulmanes. Le vrai féminisme, les amis, c'est de laisser les femmes le choix. De laisser les femmes le choix de s'habiller comme elles veulent. Bordel de merde. C'est ça le vrai féminisme. Votre féminisme à vous, c'est quoi ? On se prend des bites dans le cul ? On va au club libertin ? Et vive la liberté ? La France, ce n'est pas ça. La France, elle est cosmopolite. La France, c'est un mélange de génération. C'est un mélange de... C'est un truc de fou, la France. C'est la vie de ma mère. Mais profitez-en, bordel. Essayez d'en faire une force au lieu d'en faire une faiblesse, putain. Vous ne savez pas qui vous en prendre. Problème de chômage. Problème d'attentat. Problème d'économie. Il y a des problèmes de partout, frère. De partout. La France qui se vit démocratique. Je n'ai jamais vu un État. Je n'ai jamais vu des politiciens aussi peu démocratiques que ça. La France était dans la rue. Emmanuel Vasse a dégainé l'article 49.3. Les Français, les musulmans se mettent sur la plage. Ils y vont à quatre policiers dessus. À quatre policiers pour enlever le voile d'une musulmane. Alors que le jour des attentats à Nice, il n'y avait pas un condé dans la rue. Pas un condé dans la promenade. Sur la vie de ma mère, vos grands-mères, les promenades qui boivent de la limonade. Voilà, vous cassez les couilles. Vous rentrez dans un faux débat.